Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Neuron. On va voir dans un premier temps la qualité de l'entreprise, puis on calculera sa valeur intrinsèque pour voir s'il y a une opportunité actuellement. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Pour vous, ça vous prend 2 minutes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne. J'ai également ouvert un compte Twitter afin de pouvoir communiquer certaines informations avec vous. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter, je vous mettrai mon lien dans la description. Avant de passer à la présentation de l'entreprise, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Donc pour présenter rapidement Neuron, Neuron est une entreprise française spécialisée dans les services informatiques et en gestion des ressources humaines. Fondant en 1984, l'entreprise a évolué pour devenir l'un des leaders dans son domaine, offrant une gamme complète de solutions et de services technologiques aux entreprises et aux organisations. Donc ici je vous ai mis les principaux métiers. Donc on retrouve trois gros principaux métiers avec les services d'infrastructure. On retrouve de la gestion d'infrastructure, le cloud public et privé, l'accompagnement des utilisateurs, la production informatique, le développement, le service manager sur cloud privé et public, la cybersécurité et d'autres choses. Donc cette partie fait 63% du chiffre d'affaires. Ensuite nous avons tout ce qui est services applicatifs, donc du digital, du web, de la mobilité, du SAP qui fait à peu près 30% du chiffre d'affaires. Et enfin nous avons la partie conseil, que ce soit du conseil en management et en organisation, alors du conseil en transformation digitale, conseil en marketing digital qui représente la plus petite partie du chiffre d'affaires, seulement 7%. Ensuite je voulais vous parler des parts de marché en France, étant donné que la majorité du chiffre d'affaires de Neuron est fait en France. Donc on peut voir que pour eux en 2022 il y avait un marché de 60,9 milliards d'euros, composé du conseil et services numériques, du conseil en technologie et de l'édition de logiciels et plateformes cloud. Donc on voit que 50% du marché est fait par le conseil et services numériques, 12% par les conseils en technologie, enfin 35% par les éditions de logiciels et plateformes cloud. Et on peut voir que Neuron se place en part de marché en France à la 10ème place avec 1,9%. Et les leaders en France ce sont Capgemini ou encore Sopra, Sterea, donc des entreprises que je pourrais vous analyser dans le futur si vous le voulez. Ensuite au niveau de la répartition sectorielle du chiffre d'affaires, on peut voir que la majorité du chiffre d'affaires est fait avec les banques et assurances, 34% du chiffre d'affaires précisément. Donc on peut retrouver dans les banques et assurances du AXA, du BNP, du groupe BPCE, du Crédit Agricole, de l'Euronex ou encore de la Société Générale. On a également 20% effet dans les services et biens de consommation, donc on retrouve comme client Accor, Kering, LVMH ou encore Nestlé. Ensuite au niveau des énergies, utility et santé, ça fait 17% du chiffre d'affaires. Donc ici on retrouve tout ce qui va être EDF, Indie, Eni, Total Energy ou encore Veolia. Par la suite nous avons 14% effet dans le secteur public avec de belles entreprises comme l'AMF, l'AFDJ, SNCF ou encore la Banque de France. Ensuite 10% dans l'industrie et le BTP avec du Bouygues, du Eramet, du Thales, du Saint-Gobain ou encore du Vinci. Et enfin on finit avec 5% dans les télécoms, technologies et médias composés de Bouygues, E-Telsat ou encore SFR et plein d'autres entreprises. Donc on voit clairement que l'entreprise de Neurone est assez diversifiée au niveau de ses clients. Et en plus on voit qu'il travaille avec énormément d'entreprises du CAC 40 et des très grosses entreprises françaises. Donc ça c'est quand même quelque chose de très bien. Par la suite je voulais également vous montrer la répartition du chiffre d'affaires mais par mode d'intervention. Donc on voit quand même que 45% du chiffre d'affaires est fait par des assistances techniques et simples. Donc ce sont des interventions où Neurone aura du mal à avoir un avantage concurrentiel étant donné que ce sont juste des assistances que beaucoup d'entreprises peuvent faire. Mais on voit quand même que 38% du chiffre d'affaires est fait par des services récurrents avec maîtrise d'oeuvre et engagement et de résultats. Donc ça ça peut être quelque chose de très bien et enfin 17% par des conseils, projets et forfaits d'intégration. Donc pour moi j'aimerais bien voir dans le futur que Neurone augmente sa part de services récurrents ou alors de conseils et que la part d'assistance technique simple diminue. Étant donné que pour moi il y a plus de chances que pour ces interventions là les clients ont une facilité d'aller voir ailleurs si Neurone coûte trop cher. Enfin avant de passer à l'analyse financière de l'entreprise, je voulais vous montrer l'actionnariat et on peut voir que 70% de l'actionnariat est détenu par les fondateurs, les dirigeants et salariés. Donc ça c'est quand même quelque chose de très bien étant donné que la croissance de l'entreprise est directement corrélée au patrimoine des dirigeants. Ensuite nous avons 15% par des institutionnels français, 12% par des institutionnels internationaux et 3% par les particuliers. Passons maintenant à l'analyse financière de Neurone et on va directement commencer par le compte de résultats et plus précisément le chiffre d'affaires. Donc on peut voir que Neurone a un chiffre d'affaires en forte croissance sur le long terme, donc ça c'est quelque chose de très bien. Au niveau du résultat opérationnel, du bénéfice net et du bénéfice net par action, on peut voir que ceux-là sont également en croissance. Donc au niveau du compte de résultats, je n'ai rien à dire sur l'entreprise Neurone, c'est une entreprise qui arrive à croître ses bénéfices et ça c'est quand même un bon point pour moi. Ensuite on va voir au niveau du bilan de l'entreprise, donc comme vous le savez j'aime bien regarder la trésorerie par rapport à la dette à long terme. On peut voir que Neurone est une entreprise qui est très peu endettée. Donc ça c'est un deuxième point qui est extrêmement important et pour moi étant donné que nous sommes dans une période avec des hausses des taux. Par la suite on va également voir à court terme les actifs et les passifs de l'entreprise pour voir s'il y a un risque à court terme que Neurone fasse faillite. Donc on peut voir ici qu'elle possède plus d'actifs que de passifs à court terme, donc je ne vois pas forcément de risque de faillite à court terme pour Neurone. Ensuite on passe au total des equity, donc l'entreprise comme on a pu le voir a très peu d'endettement et on voit directement qu'elle possède un dette sur equity de seulement 9,6%. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas ce ratio là, on dit qu'une entreprise est très fortement endettée si elle a un dette sur equity supérieur à 100% et que si elle a un dette sur equity inférieur à 100%, on dit que l'entreprise est peu endettée. Donc pour Neurone c'est bien le cas. Par la suite j'aime bien regarder les capitaux propres ou le total equity en anglais et on peut voir que les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté même s'il y a eu une légère baisse en 2021. Sur le long terme il y a une très belle croissance donc ça c'est quand même quelque chose de très bien. Par la suite nous avons le free cash flow. Donc je rappelle que le free cash flow c'est le cash généré par l'entreprise durant l'année et avec ce cash elle peut soit payer des dividendes, soit faire des rachats d'actions ou alors payer sa dette. Donc il est assez important que l'entreprise a des free cash flows positifs tout simplement parce que sinon elle devrait faire des augmentations de capital ou alors emprunter à la banque pour pouvoir investir. Donc Neurone possède des free cash flows et on va voir plus en détail sur TradingView. Donc comment est calculé le free cash flow ? C'est tout simplement égal au cash form operating au moins les capitales expendutaires et plus précisément les capitales expendutaires fixés à 7. Donc si on fait les 54,94 millions d'euros qu'on soustrait à cela les 10,61 millions d'euros, on retrouve bien normalement les 44,33 millions d'euros. Donc la première chose que je regarde c'est déjà de voir aussi les cash flows operating donc le cash généré par le business de l'entreprise est en croissance ou non. Et on peut voir que sur le long terme l'entreprise a bien des cash flows operating en croissance. On voit quand même une légère diminution depuis 2020 donc si on va plus en détail pour avoir plus d'informations, on voit que la majorité de cette baisse est principalement due au change in working capital. Donc si j'ouvre je n'ai pas forcément d'informations, c'est pour cela qu'il faut aller voir les rapports de l'entreprise. Et quand je cherche un petit peu on peut directement voir ici qu'il y a un besoin en fond de roulement d'exploitation qui a diminué de 13 millions d'euros. Donc ça correspond bien à la valeur qu'on a trouvé sur TradingView. Et si on va voir l'Asterix, donc c'est la note 14, donc si on va voir la note 14, on descend, on descend, là nous sommes à la note 10, 11, alors voilà. La note 14, ils nous disent que la variation du besoin en fond de roulement correspond aux variations des notes 7, 8 et 13 pour 12 millions d'euros et un retrait des variations de périmètre pour 716 000 euros. Et enfin d'autres éléments pour 425 000 euros. Donc au niveau de la 7, 8 et 13, donc si on va voir la 7, 8 et 13, normalement la 7 c'est les stocks. Donc voilà on voit qu'il y a eu quand même quelque chose, une variation de besoin en fond de roulement positif là sur les stocks étant donné qu'on est passé de 887 à 353. Mais au niveau des clients et autres débiteurs, on a quelque chose de négatif, donc de 32 millions d'euros. Et enfin au niveau de la 13, au niveau de la 13 qui est du coup les fournisseurs et créditeurs, donc ils nous doivent de l'argent. On a quelque chose de positif de 20 millions. Donc ces 13 millions qu'on a perdus en 2022 est quelque chose qu'on pourra revoir de positif dans les prochaines années. Donc je ne me fais pas forcément de soucis sur ça. Ensuite au niveau du free cash flow, on peut voir que celui-ci est bel et bien en croissance sur le long terme. Encore une fois avec une baisse en 2022 principalement due au change in working capital. Et si on regarde rapidement les capitales expérimentaires, on peut voir que l'entreprise investit de plus en plus, ce qui est tout à fait normal. Maintenant par la suite, on va aller voir s'ils peuvent donner et qu'est-ce qu'ils donnent au niveau des financements. Donc avec ces free cash flow, l'entreprise décide maintenant de donner des dividendes. Donc on voit qu'ici il y a un dividende exceptionnel de 48 millions d'euros. Et ici on voit également un dividende de 24 millions d'euros. Donc elle ne fait pas forcément beaucoup de rachats d'actions comme on peut le voir ici. Et au niveau de la dette, elle rembourse également sa dette. Et comme on a pu le voir, l'entreprise est très peu endettée maintenant. Ensuite je passe au share standing current, donc le nombre d'actions en circulation. Je rappelle que si le nombre d'actions en circulation augmente, cela veut dire que les actionnaires sont dilués pour un même bénéfice. L'actionnaire aura une plus petite part des bénéfices. Alors que si le nombre d'actions en circulation diminue, cela veut dire que l'entreprise fait des rachats d'actions. Et que l'actionnaire pour un même bénéfice aura une plus grosse part des bénéfices. Donc si on peut voir que l'entreprise a décidé de ne pas faire de rachat d'actions ni d'augmentation de capital ces dernières années. Donc comme on a pu le voir juste avant avec les fricachois, elles ne faisaient pas forcément de rachat d'actions. Donc on a un nombre d'actions en circulation qui stagne. Et elles commencent à préférer de donner de la valeur à l'actionnaire en passant par les dividendes. Si maintenant je regarde les ratios de valorisation, j'aime bien regarder tout d'abord le PER. Et on peut voir que l'entreprise actuellement se fait payer 20 fois les bénéfices. Donc on peut voir que sur l'historique de l'entreprise, l'entreprise d'habitude elle se fait également payer 19 fois les bénéfices. Mais on peut quand même voir que l'entreprise peut se faire payer entre 10 à 15 fois les bénéfices. Donc pour nous ce serait intéressant d'acheter l'entreprise quand elle sera aux alentours de 10 et 15 fois les bénéfices. Donc si maintenant on regarde le price tout free cash flow, on peut voir également que l'entreprise actuellement se fait payer 20 fois les free cash flow. Et on était il y a encore quelques mois aux alentours de 10 fois les free cash flow. Donc là c'était potentiellement une opportunité. On peut voir qu'à chaque fois que l'entreprise ait 10 fois les free cash flow, on a une augmentation du cours par la suite. Donc pour ma part il y aurait potentiellement des opportunités si l'entreprise vous plaît à acheter l'entreprise à l'entour de 10 fois les free cash flow. Et enfin j'aime bien regarder le price to sell. Donc le price to sell je rappelle c'est combien de fois les investisseurs sont prêts à payer le chiffre d'affaires. Et ici on peut voir qu'actuellement ils sont prêts à payer 1,4 fois le chiffre d'affaires. Et qu'en moyenne c'est aux alentours de 1,1 fois le chiffre d'affaires. Passons maintenant aux marges de l'entreprise. Donc selon Warren Buffett une entreprise a un avantage concurrentiel si elle a des marges brutes supérieures à 40% et des marges nettes supérieures à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine. Donc ici on peut voir que l'entreprise a bel et bien des marges brutes supérieures à 40% et on voit que ses marges brutes continuent à augmenter. Donc ça c'est quand même quelque chose de très bien. Mais qu'au niveau de la marge nette pour le moment l'entreprise a seulement 6% de marge nette. Mais étant donné qu'il y a une croissance de la marge brute on pourrait potentiellement voir sur les prochaines années une marge nette qui continue à augmenter et potentiellement du coup avoir un avantage concurrentiel à long terme. Mais pour le moment ce n'est pas forcément le cas. Finissons maintenant avec le retour en equity. Selon Peter Lynch une entreprise rentabilise bien ses capitaux propres. C'est un retour en equity supérieur à 12% et on peut voir que pour Neurone c'est bien le cas sur le très long terme. Même si entre 2018 et 2020 elle a eu un retour en equity plus aux alentours et des 10%. Sur les années précédentes elle avait bien un retour en equity supérieur à 12%. L'entreprise rentabilise plutôt bien ses capitaux propres selon Peter Lynch. Et ça c'est quand même un indicateur que j'aime bien regarder. Passons maintenant à calcul de la valeur intrinsèque. Mais avant ça je voulais vous montrer les prévisions et des analyses sur l'entreprise Neurone. Donc on peut voir que les analyses sont plutôt positives chez Zone Bourse pour la croissance de Neurone. avec un chiffre d'affaires en croissance et 853 millions d'euros en 2025. Ensuite nous avons également un résultat net de 61 millions attendus en 2025. Et un free cash flow de 65 millions d'euros en 2025. Donc comme d'habitude je vous rappelle qu'on regarde la valeur intrinsèque sous trois angles. Donc avec la méthode IPL, la méthode forward pay et enfin la méthode discounted cash flow. Donc on va directement passer par la méthode IPL tout d'abord. Donc comme d'habitude je vous mets l'historique de l'entreprise. Donc on peut voir que l'entreprise a des marges aux alentours de 6-7% depuis 2017. Et elle a également une croissance du chiffre d'affaires sur les cinq dernières années de 6,53%. Elle a actuellement un nombre d'actions en circulation de 24 millions. Et le prix actuel dans l'entreprise au moment où je tourne la vidéo est de 38,20€. Ensuite je vous donne également des prévisions. Donc les prévisions c'est moi qui les décide. Et ici pour l'entreprise j'ai mis une croissance du chiffre d'affaires de 10% en 2023. Puis de 7% sur le long terme et une marge nette de 7% sur le long terme. Alors j'aime bien être conservateur comme vous le savez. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre une croissance du chiffre d'affaires de 10% ? Tout simplement parce que l'entreprise a dit qu'elle ferait un chiffre d'affaires de 730 millions d'euros en 2023. Et il n'y a pas longtemps elle a encore dit qu'il y avait de grandes chances qu'elle réussisse à faire ces 730 millions d'euros. Donc pour ma part j'essaye de lui faire confiance dans mes prévisions. Et par la suite j'ai décidé de mettre 7% de croissance. Tout simplement parce que c'est la croissance que l'entreprise a eu depuis des années. Et au niveau de la marge nette j'ai décidé d'être un peu plus conservateur étant donné que je n'étais pas forcément conservateur au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. En mettant une marge nette tout simplement de 7% donc une marge nette qu'elle a depuis quelques années maintenant. Au niveau du PER comme on a pu le voir l'entreprise se fait payer 20 fois les bénéfices actuellement. Mais comme vous le savez j'aime encore une fois être conservateur sur l'entreprise. C'est pourquoi je vois bien un PER pour l'entreprise dans 5 ans aux alentours de 15 à 16 fois les bénéfices. Donc pour ma part je vois plutôt une valeur intrinsèque aux alentours de 26 mais ça ne me choquerait pas si nous avons également une valeur intrinsèque de 20 dans 5 ans. Et on aura du coup une valeur intrinsèque aux alentours de 34 euros. Donc actuellement l'entreprise a l'air d'être survalorisée quand même avec ses 38,20 euros. Passons maintenant à la méthode du forward PEI. Donc comme d'habitude on va commencer par le scénario pessimiste. Donc à partir du chiffre d'affaires actuel donc des 665 millions d'euros. On va mettre une croissance de 7%. Donc on va faire x1,07 à la puissance 5 sur les 5 prochaines années. Donc ça va nous donner un chiffre d'affaires de 933 millions d'euros dans 5 ans. A partir d'ici je mets une marge nette de 7%. Donc ça va nous donner un résultat net de 65 millions d'euros dans 5 ans. Que je vais diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc 24 millions. Donc 24,2. Ou plutôt 24,22. Donc ça va nous donner un bénéfice net par action de 2,69 euros. Et dans mon scénario pessimiste j'ai décidé de mettre un PER encore une fois de 15%. Donc le prix de l'action dans 5 ans serait aux alentours normalement. Si les hypothèses sont bons aux alentours de 40,45 euros. Et pour savoir combien il faut l'acheter aujourd'hui si on veut avoir un rendement de 10%. Il faut tout simplement faire x 1,10 à la puissance moins 5. Et normalement on devrait acheter l'entreprise à 25,12 euros. Donc je vais le mettre ici. 25,12. Et on passe directement au scénario optimiste. Donc on repart. Cette fois-ci est des 730 millions d'euros en 2023. Qui est du coup le chiffre qu'on connaît. Et on va juste mettre les 730 et on va faire x 1,7 à la puissance 4. Étant donné qu'il restera plus 4 ans pour avoir le chiffre d'affaires dans 5 ans. Alors ça fait 730 fois 1,7 à la puissance 4. Donc un chiffre d'affaires de 956 millions. Toujours avec une marge nette de 7%. Donc un bénéfice net de 66,98 millions d'euros. On divise par le nombre d'actions en circulation. Donc un bénéfice net à 2,76 euros. Mais cette fois-ci pas un PR de 15 mais un PR de 20. Donc ça nous donnera un prix pour l'action de 55,31 centimes dans 5 ans. Et si on va avoir un rendement sur investissement de 10%. On fait x 1,10 à la puissance moins 5. Donc il faudra acheter l'action aujourd'hui à 34,34 centimes. Donc encore une fois on voit que l'entreprise a l'air d'être survalorisée. Si on prend comme hypothèse une taux de croissance de 7% et un PR de 20 fois les bénéfices dans 5 ans. Pour finir les valeurs intrinsèques. On va regarder la valeur intrinsèque avec la méthode du discounted cash flow. Et on va mettre le chiffre d'affaires dans 5 ans. Donc on va partir du chiffre d'affaires qu'on connaît actuellement. On va mettre une croissance de 0,7 à la puissance 5. Donc un taux de croissance de 7%. Donc ça va nous donner un chiffre d'affaires de 933 millions d'euros. Ensuite nous avons une marge nette de 7%. Donc ça va nous donner un résultat net de 65 millions d'euros. Il ne nous reste plus qu'à faire les réintégrations, les variations de besoin de fonds de roulement et le CAPEX. Donc pour la réintégration, on va directement voir Coyfin. On se met en analyse 2. Et on regarde tout simplement déprestations et amortissements. On voit qu'actuellement il est de 15,41. Donc je vais prendre les 15,41 pour rester conservateur. Donc je vais prendre les 15,41 pour rester conservateur. 15,41. Au niveau des variations, on a besoin de fonds de roulement. Donc les change in working capital en anglais, on voit qu'on a une moyenne aux alentours est de 2,48 millions. Donc je vais garder la moyenne de 2,48 millions. Je pense que c'est quand même quelque chose de très bien. Et enfin il nous reste les CAPEX ou capital expenditeur. Donc normalement on va voir qu'ils vont être en croissance comme on a pu le voir auparavant. Sur le long terme, c'est pourquoi comme d'habitude j'aime bien prendre le CAPEX as % of revenue. Donc le pourcentage des revenus utilisés dans le CAPEX. Et on voit qu'en moyenne nous sommes à 1,45%. Donc je vais dire que dans 5 ans, l'entreprise fera un capital expenditeur de 1,45 fois son chiffre d'affaires. Donc 1,45 fois divisé par 100. Donc un CAPEX de 13,53 millions. Donc 13,53 millions. Donc les actionnaires ont des fricashlow de 64 millions d'euros à peu près. Et il ne nous reste plus qu'à diviser par la capitalisation boursière de 910 millions. Donc si je dépasse les 910 millions pour voir si on a une opportunité actuellement. On voit qu'on a un rendement sur investissement de 7,11%. Donc comme vous le savez maintenant, j'aime bien avoir des rendements sur investissement. Et pour les petites entreprises, plus aux alentours, de 8 à 10%. Et pour les grosses entreprises, je peux me permettre d'avoir un peu moins de 8%. Donc pour le moment, je trouve encore une fois, même avec la méthode du discounted cashflow, l'entreprise un peu trop chère. Si maintenant on fait avec l'optimiste. Donc l'optimiste, on va repartir d'un chiffre d'affaires. On va dire qu'en 2023, nous avons 730 millions d'euros. On va mettre un taux de croissance de 7% sur les 4 prochaines années. Donc ça fait 956. 956. Une marge nette de 7%. Donc ça va nous donner un résultat net d'un 50, 66 millions. On va garder la réintégration. On va également garder les besoins en fonds de roulement, du moins la moyenne. Et au niveau du CAPEX, on va reprendre 1,45 fois le chiffre d'affaires. Donc ça va nous donner après 13,87. Donc 13,87. On divise également par la capitalisation boursière actuelle. Et on voit qu'on a un rendement à des alentours de 7,25%. Donc clairement, l'entreprise est également trop survalorisée actuellement avec le scénario optimiste, selon moi. Passons maintenant à l'analyse technique de l'entreprise. Donc on peut voir que l'entreprise a une belle trend haussière sur le très long terme. Donc pour cela, on va pouvoir tracer comme ceci. Une trend de très long terme. Donc on voit quand même que l'entreprise est assez loin de la trend long terme. Mais encore une fois, ces dernières années, il y a eu une très belle croissance dans ce secteur-là. Donc il y a potentiellement très peu de chances qu'elle retombe sur cette trend-là, sur les prochains mois, trimestres pour ma part. Donc si maintenant, on se rapproche et on se met en daily, on peut voir des très beaux supports. Donc le premier support que je vois pour l'entreprise, c'est aux alentours des 30 euros, à peu près ici. Donc ça, c'est un très bon support qui a été le support en septembre 2022, mais également en mars 2022 et en octobre 2021. On peut également voir que l'action est sortie d'un canal ici à partir de novembre 2022. Et actuellement, elle se resitue dans un nouveau canal qu'on pourrait dessiner comme ceci. Donc entre les 41 euros et les 35 euros. Donc pour ma part, il y aurait potentiellement une opportunité à acheter une neurone, si encore une fois, au niveau de la valeur intrinsèque, si elle se situe au-dessus de cette valeur-là, au niveau des 35 euros. Donc étant donné que c'est un bon support de très long terme, je vois bien l'action retomber au niveau des 35 euros ici, avant de repartir vers la hausse. Donc si vous avez une valeur intrinsèque supérieure à 35 euros, qui est pour ma part pas le cas étant donné que je suis plus aux alentours et de 34 euros, alors potentiellement vous pourrez acheter l'entreprise aux alentours et des 35 euros. Pour ma part, j'aimerais bien voir l'action retomber en dessous de ce support-là et potentiellement re-rentrer dans le range qui était en 2022 entre les 30 et les 35 euros. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise pourrait me plaire au niveau de l'analyse technique, potentiellement en l'achetant au niveau des 30 euros et dans le meilleur des cas. Pour conclure sur l'entreprise Neurone, c'est une très belle entreprise, mais actuellement je la trouve un peu chère par rapport à ses fondamentaux. C'est pourquoi je vais la garder encore une fois dans ma watchlist et continuer à suivre cette très belle entreprise. Donc merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.